Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les natifs du Bélier et les natifs du Bélier pour cette année 2023. En préambule, je vais vous le dire tout de suite, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est la présence de Jupiter, la planète de la chance qui reste encore dans votre secteur pendant plusieurs mois, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va regarder ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et puis j'en ai une autre qui est une super bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une très lente, une planète qui s'appelle Pluton qui va commencer à vous soulager ce qui vous faisait subir depuis 2008, mais ça je vous le garde pour le développer de la vidéo. Deux bonnes nouvelles donc. Comment je vais m'y prendre ? Vite fait, resituer en trois phrases, quels sont les besoins du Bélier, vous redécliner planète par planète l'influence que ça va avoir sur vous, sur votre secteur. Je vais faire référence à Pluton, la planète la plus lente, celle qui fait son tour en 250 ans, celle dont on va parler justement, qui nous marque sur les mécanismes de transformation profonde. Je vous parlais de Neptune, notre sensibilité, notre perméabilité à l'inconscient collectif, ce à quoi faisait référence notre si cher Carl Gustav Jung. Je vous parlais d'Uranus, la créativité, je vous parlais de Saturne, la rigueur, les gardes de faux structurants, de Jupiter, la chance, l'optimisme. Et puis je vous parlerai de Mars, votre planète maîtresse pour indiquer les périodes durant lesquelles vous allez avoir beaucoup d'énergie et d'autres où ça va moins être le cas, il faut qu'on sache, c'est plus rapide, ce sont des segments. Je vous parlerai également de Vénus, correspondant à notre vie amoureuse. Il y a effectivement dans l'année des périodes durant lesquelles vous aurez énormément de charme et puis parfois moins. C'est comme ça, il faut connaître les périodes. Et puis enfin, je vous parlerai de Mercure qui reflète notre disposition à communiquer, à créer du lien avec ceux qui sont autour de nous et à fluidifier l'oralité, le verbe, la proximité. C'est toujours extrêmement intéressant de savoir lorsqu'on peut communiquer avec le minimum d'aspérité ou au contraire, lorsque ça risque d'être un peu délicat et sensible, autant le savoir. Voilà, c'est parti. J'ai au-dessus de votre tête cette année et un grand départ. Le grand départ, c'est la planète Pluton. Pluton qui occupait le signe du Capricorne depuis 2008. Donc ça fait un bail, il est tellement lent, il faut dire. Il va quitter le Capricorne, très précisément le 23 mars 2023. Et ce départ annonce la fin d'un angle avec vous qui était un angle de tension. Pluton sont les angoisses, les transformations, les bouleversements, les rats de marée dans une vie. Le fait qu'ils forment ce qu'on appelle des angles compliqués, contrariants, c'est jamais facile. Alors ça a été graduel, il y a eu des périodes en fonction d'où sont placés vos planètes en bélier. Il y a eu des mouvements assez particuliers. Tout ce que je retiens, c'est que son départ à partir du 23 mars 2023 signe un virage radical correspondant à tous ces freins, ces entraves, ces blocages, ces tensions, ces conflits, ces obstacles et ces coups du sort que vous avez eu l'occasion de traverser régulièrement depuis 2008. La fin d'un truc, c'est tellement énorme ce départ. Alors il va s'en aller, attention, attention, il va s'en aller à partir du 23 mars 2023 et il va s'éloigner jusqu'au 11 juin 2023. Donc cette séquence 23 mars 2023, 11 juin 2023 est une séquence particulièrement heureuse pour redémarrer des nouvelles dynamiques, réamorcer des projets, partir sur une nouvelle dynamique, clarifier ce qui doit l'être, vous dégager de ce qui n'a plus de raison d'être de façon à démarrer sur du tout neuf. Pourquoi ? Parce qu'il revient un petit peu à partir du 12 juin jusqu'au 31 décembre. Il revient en fin du Capricor, donc il reforme un carré pour les fins, fins, fins de signe du bélier. C'est un petit peu comme la queue d'une comète en quelque sorte. L'influence, c'est un résiduel qui, pour le régler définitivement, nécessite que l'on ait eu le réflexe durant ces premiers mois de tourner la page, de clôturer, de fermer les écoutilles, vraiment de régler ce qui traînait, ce qu'on doit, ce qui nécessite de disparaître, de s'éloigner, de résoudre, de finaliser pour enfin démarrer cette nouvelle dynamique qui va durer plus d'une dizaine d'années. C'est pas mal. Ça, c'est pour le gros morceau plutonien. Après, j'ai Neptune. Neptune, c'est la sensibilité. Neptune, il est en poisson, toute l'année. Il est dans un secteur qui lui va bien. Ça développe chez vous, ça réalimente collectivement, mais chez vous en particulier, il est ce qu'on appelle en douzième maison solaire. Donc, le monde de la sensibilité, de l'intime, des ressentis les plus profonds, notre perméabilité va accentuer encore durant cette année, toute l'année, votre empathie, votre sensibilité, votre aptitude à ressentir, à vous imprégner de ceux qui sont autour de vous, de façon plus fine, de façon à réduire les aspérités relationnelles pour être plus en phase, plus à l'écoute de votre environnement. C'est toujours très bon, ça. J'ai Uranus. Uranus, c'est la nouveauté. Uranus, il va être toute l'année dans ce qu'on appelle votre seconde maison solaire. On part du bélier, on redécline et on fait douze séquences. Donc, comme Uranus, la nouveauté du changement va être dans votre deuxième maison solaire, donc juste après votre ligne solaire, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit qu'il y a une possibilité, une hypothèse plausible d'évolution, de changement, de transformation. La maison 2, la deuxième secteur solaire, concerne tout ce qui est financier, les actifs, les avoirs. Il y a peut-être, si votre situation individuelle le permet, la possibilité de faire émerger, de régler, de faire avancer, d'enclencher, démarrer une dynamique sur le plan pratique qui peut s'avérer tout à fait intéressante et de façon assez rapide. Voilà ce qu'il faut en retenir. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, c'est la planète du temps. C'est Chronos. Saturne, jusqu'au 7 mars 2023, il est dans un angle, il est en verso pour le citer, il est heureux dans ce signe-là et il forme avec vous 60 degrés. C'est ce qu'on appelle un sexil, c'est protecteur, c'est bienveillant. Ça vous permet de visualiser les objectifs qui se présentent dans votre champ de perspective de façon plus cadrée, plus canalisée, mieux pensée, plus anticipée. Donc toute cette approche saturnienne ayant pour fonction d'apporter de la rigueur de la structure des garde-fous, ce qu'on appelle des garde-fous structurants, est plus fort, plus présent, plus dense et donc plus utile tout simplement. Donc profitez bien de cette première période de l'année jusqu'au 7 mars pour vous projeter sur du long terme, poser les bonnes graines au bon endroit, plantez-les dans les bonnes dynamiques où ça germe parce que ça sera extrêmement porteur par la suite. À partir du 7 mars, le Saturne passe en poisson, il est relativement neutre en ce qui vous concerne, on ne va pas polariser sur ce sujet-là. Venons-en à la deuxième bonne nouvelle de ce qui vous attend. La deuxième bonne nouvelle qui vous attend, c'est l'influence de la planète de la chance. Je suis extrêmement intéressé toujours par l'influence d'une planète qui s'appelle Jupiter. Jupiter est un astre qui accomplit son cycle de révolution en 12 ans, 12 ans pour faire le tour, 12 ans c'est énorme, et donc il reste en général un signe par an. Il a commencé à vous le solliciter beaucoup en 2022 en vous offrant des perspectives, en vous ouvrant des fenêtres, en élargissant le champ des possibles. Eh bien, il est encore là au-dessus de votre tête jusqu'au 13 mai 2023. C'est-à-dire que jusqu'au 13 mai 2023, vous bénéficiez de ce qu'on peut qualifier comme une période de chance et d'opportunité qui, si on devait estimer ça sur un paramètre de curseur, là on serait tout en haut des curseurs, des facilités, du possible, de ce qui serait ce type de vous inviter à retrousser les manches pour avancer, pour donner le meilleur de vous-même parce qu'il vous apporte optimisme, chaleur, confiance en vous, générosité, jovialité. Tous ces éléments qui, ensemble, favorisent ce que l'on pourrait qualifier comme étant la chance parce qu'on sait très bien que c'est un état d'esprit et que je préfère la puissance du bélier qui ne va pas aller à l'encontre de cet adage que j'adore, qui consiste à dire « mieux vaut un qui agit que dix qui réfléchissent ». Proverbe bélier certainement. Bref, période formidablement positive pour démarrer tout ce qui vous plaît ou pour finaliser, construire, densifier, structurer pendant l'expansion dans les projets qui le méritent. C'est le bon moment pour vous lancer, pour donner le meilleur. Encore une fois, je suis un peu insistant et un peu redondant sur Jupiter, mais comme il passe tous les douze ans, c'est assez rare, il ne faut pas le louper. Il est là jusqu'en mai, jusqu'au treize mai de mémoire. Ne me louper rien. Ensuite, il passe en taureau. Donc ça va être la fête chez les taureaux. Mais en attendant, il est en deuxième maison solaire pendant tout le reste de l'année, à partir de la mi-mai. Et la deuxième maison solaire, c'est la maison des avoirs, des actifs. Financièrement, on peut essayer de concrétiser un tas de choses. Le signe de Jupiter dans ce signe de Terre, qui est juste après l'affirmation, c'est la réalisation, semble plutôt bien disposé et suéphile de vous donner un vrai coup de main. C'est ça que je veux qu'on retienne. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques. Raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de sept vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Allez, on va s'intéresser maintenant aux planètes dites rapides. Les planètes rapides, quelles sont-elles ? Mars l'action, Vénus l'amour, Mercure la communication. Nous allons regarder quand Mars vous veut du bien. Mars vous veut du bien, ça démarre bien cette année parce que la planète Mars est là jusqu'en Mars. Le mois, ne pas confondre. Donc jusqu'au 25 mars 2023, la planète de l'action, la planète rouge, forme avec vous des aspects toniques, bienveillants, structurants, nourrissants, vous fournissant une énergie soutenue, canalisée, vous permettant d'être efficace dans à peu près tout ce que vous entreprenez. Retenez bien cette période du 1er janvier au 25 mars, elle est excellente. Ensuite, attention, les situations se corse un petit peu entre le 26 mars et le 20 mai. Entre le 26 mars et le 20 mai, ma planète rouge forme avec vous ce qu'on appelle un carré, c'est un élément de tension et cet élément de tension, il est générateur de fluctuations d'énergie. On a de l'énergie en dents de scie et puis ça accentue l'impatience, l'envie d'aller directement au cœur des choses, la tendance à être dans le forcing, à pousser, à être dans l'initiative impulsive, à être dans le rapport de force, les tensions aux pulsions, aux conflits, aux tensions tout simplement. Donc surveillez bien cette séquence pour éviter de vous engager dans des voies un peu délicates, un peu sensibles, un peu incertaines durant cette période où Mars ne vous veut pas spécialement du bien de par l'excès de son influence liée à l'angle qui est formé, qui est un angle de tension tout simplement. Les choses s'affinent ensuite à l'inverse lorsque Mars va rentrer dans un signe de feu, il va rentrer en Lyon du 21 mai au 10 octobre, du 21 mai, non pas du 21 mai au 10 juillet déjà pas mal, 21 mai 10 juillet Mars en Lyon, c'est un magnifique apport. Ce que l'on produit en matière d'énergie est efficace, la portée de l'effort est à son maximum, ce que l'on fixe dans son collimateur a toutes les chances d'aboutir. C'est une période particulièrement heureuse pour, selon l'expression que j'aime tant, retrousser ses manches et y aller, aller de l'avant, être productif, constructif, concret, pratique. La ciel devient neutre avec Mars du 11 juillet au 27 août. Mars est dans ce qu'on appelle en situation de quinconce. Si un jour vous apprenez l'astro, vous verrez, un quinconce c'est plutôt un aspect neutre, c'est pas quelque chose qui vous... Donc le libre arbitre tout simplement est meilleur pendant ces périodes-là. Ensuite Mars forme une opposition, prudence. Prudence du 28 août au 12 octobre, Mars dans le signe opposé, fait que tout ce qui vient d'excellent doit être intégré en évitant les frictions, les tensions. Ne cherchez pas à vous imposer plus que de raisons durant cette période où Mars, la planète rouge, va être dans le signe qui est face à vous. Ça crée une tension. Encore une fois de l'impatience, encore une fois la envie d'aller plus vite que la musique. Levez le pied durant cette période-là, c'est vivement conseillé. N'allons pas trop vite lorsqu'on risque de casser des situations qui éboutiraient très bien si on prenait le temps nécessaire pour lui donner toutes les chances d'arriver à maturité. C'est l'idée. Et puis enfin, j'ai Mars dans le signe du scorpion du 13 octobre au 24 novembre, neutre pour vous. Enfin, il vous permet de terminer l'année ce Mars dans des très belles conditions parce qu'à partir du 25 novembre, il entre dans un autre signe de feu, ami, ce qu'on appelle un signe complice avec vous, vous permettant de terminer l'année en beauté, avec une énergie linéaire qui vous permet d'avancer à grands pas dans tout ce qui vous tient à cœur. C'était Mars. À présent, je vais regarder Vénus. J'ai mon petit pense-bête. À présent, je vais regarder Vénus. Vénus, la vie amoureuse, c'est l'enjeu numéro 1 pour nous sentir bien. Vénus démarre l'année en Capricorne. Donc, c'est plutôt un signe angulaire qui n'est pas extra. Mais rassurez-vous, dès le 4 janvier, il s'en va. Il change de couleur. Il entre en Verseau et du 5 janvier au 27 janvier, les aspects de Vénus vous sont tout dévoués. Tout dévoués, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aurez plus de charme, plus de finesse, de subtilité, douceur, sens du compromis, rondeur. On peut même travailler sur de l'amitié amoureuse de par cette Vénus en Verseau qui vous veut du bien. Donc, période tout à fait délicieuse sur le plan relationnel et affectif. La période est neutre du 28 janvier au 20 février. En revanche, celle-là, vous ne me la loupez pas. Vénus rentre en Bélier le 21 février. Vénus, l'amour, la planète de l'amour, du charme, du charisme arrive pile poil au-dessus de votre tête, pile poil au-dessus de votre secteur. Les périodes durant lesquelles on a ou Jupiter, ou Vénus, ou les deux, sont des périodes en général à marquer d'une croix dans votre agenda parce qu'on me cumule les facteurs chance, mais la chance, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un état d'esprit, voir le bon côté, être positif, fonctionner avec détermination, optimisme, chaleur, énergie, mais en même temps souplesse et rondeur. Ces délicats mélanges-là, durant cette période-là, quand vous avez Jupiter et Vénus en même temps, je vous la refais, 21 février jusqu'au 16 mars, elle est rapide, elle est courte, je vous le concède, mais qu'est-ce que c'est dense ! C'est dit. Ensuite, Vénus rentre en taureau, 17 mars, 11 avril, assez neutre avec vous. Vénus redevient délicieuse et douce et vous fluidifie au niveau de la communication, de l'oralité et du charme entre le 12 avril et le 7 mai. Vénus revient vous taquiner à travers une forme d'hypersensibilité du 5 mai au 6 juin, on lève le pied, on ne prend pas tout à cœur, et arrive une période exceptionnelle sur le plan cœur. Exceptionnelle ! La formule n'est pas usurpée, je vous explique pourquoi. Vénus entre le 6 juin, notez-le bien, entre le 6 juin et le 9 octobre, donc ça nous fait 4 mois, 4 mois pleins, Vénus sera en Lion pendant 4 mois entiers. C'est extrêmement rare, exceptionnellement rare qu'une planète comme Vénus, qui est plus rapide que la course du Soleil, reste aussi longtemps dans une séquence du ciel. 4 mois en Lion, cette Vénus. Et en Lion, c'est un signe qui ne vous veut que du bien. C'est un trigone du feu du Lion jusqu'au feu du Bélier. Ce sont des énergies formidablement productives. La planète est heureuse, c'est Vénus, charme, amour, fluidité, chance, avec un aspect heureux, positif, trigone, avec vos objectifs, Bélier. Voilà, c'est clair. On ne peut pas espérer plus belle période pour que ça se passe bien sur le plan affectif, amoureux, opportunité, contact, chance, charme, charisme, idéal. Retenez bien, 6 juin, 9 octobre, ça, un truc à ne pas louper. Ensuite, entre le 10 octobre et le 8 novembre, Vénus est neutre. Entre le 9 novembre et le 4 décembre, Vénus est dans votre signe opposé, période dans laquelle on compose. On arrondit, on assouplit, on ne prend pas les choses trop à cœur. Vénus entre dans un signe en quinconce, donc qui ne vous refait rien du tout, qui est neutre du 5 décembre au 29 décembre. Et Vénus reboucle, c'est vraiment la fin de l'année, dans un signe de feu qui, de nouveau, vous veut du bien, mais il ne redémarre que le 30 décembre. Donc, ça vous prédit une fin d'année plutôt heureuse sur le plan relationnel, c'est formidable. Et puis, ça va s'étendre en 2024, mais d'ici là, nous en reparlerons à travers la prochaine vidéo. Voilà, c'est dit pour Vénus. Et puis, je terminerai surtout par Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est un enjeu essentiel. Je parle un peu vite, c'est vrai, mais je suis un mercurien, c'est mon truc. Donc, Mercure, c'est l'information qui circule, c'est comment trouver le bon moment pour être sur la bonne longueur d'onde. Mercure, jusqu'au 11 février, il va être en Capricorne. Et en Capricorne, on l'a vu tout à l'heure, c'est un signe angulaire qui crée des tensions, qui crée de l'impulsivité avec vous. C'est un carré de Mercure, c'est on parle vite, on dit ce qu'on pense, on va directement droit au but, on risque de louper des informations en passage, on peut facilement monter au taquet, vouloir être convaincant, faire du forcing, lever le pied au niveau de la communication. Soyez extrêmement souple et prudent jusqu'au 11 février. Les choses changent radicalement du 12 février au 2 mars. Mercure rentre dans un signe complice ami. Donc là, on retrouve cette ludifé oratoire, cette délicatesse d'expression qui fait qu'on est mieux perçu, tout simplement. Mercure passe dans un signe neutre du 3 mars au 19 mars. Mercure arrive enfin dans votre signe, enfin dans le signe du bélier du 20 mars au 3 avril. Séquence courte, certes, mais très dense, pour disposer de cette capacité naturelle à convaincre, à vous exprimer, à trouver le mot juste, à avoir l'esprit clair, les idées qui s'enchaînent naturellement. Tout est plus facile sur un plan intellectuel et ça se traduit par une meilleure communication. Ensuite, Mercure est en taureau pendant deux mois, donc du 4-4 au 11-2. Ça peut être des signatures de contrat en deuxième maison solaire, ça peut être des arrangements un peu intelligemment négociés, mais plutôt neutre globalement. Mercure veut de nouveau du bien du 12 juin au 27 juin. Super. C'est une signe qui vous veut du bien. Pareil, belle influence pour communiquer. Ça redevient un peu zone à risque entre le 28 juin et le 11 juillet, carré de Mercure. On repart sur une période de communication tout à fait délicieuse. Mercure en Lion, trigone avec vous, 12 juillet, 28 juillet. On amorce ensuite une période complètement neutre où votre libre arbitre pour communiquer va être à son maximum pendant toute la zone où Mercure est ce qu'on appelle en quinconce à 150 degrés en Vierge. Ensuite, Mercure prudence du 6 octobre au 22 octobre de par son passage dans le signe opposé. Opposé, tension. Attention à ne pas parler trop vite. Attention à être bien à l'écoute. Attention à bien synchroniser, à lever le pied, à trouver le mot doux, celui qui apaise et pas rentrer dans la tension. Mercure est neutre du 23 octobre au 10 novembre. Mercure repasse dans un signe qui vous veut vraiment du bien du 11 novembre au 1er décembre. Mercure repart dans un schéma un peu de tension de carré en Capricorne comme en début d'année du 2 au 23 décembre. Et enfin, Mercure vous permet de terminer l'année en beauté car à partir du 24 décembre, c'est-à-dire la veille de Noël, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que Mercure revient vous donner un coup de pouce. Donc si on a des clarifications à faire au niveau familial, affectif, des orientations à prendre, des choix qui nécessitent d'être ajustés, affinés, le climat planétaire avec la planète de la communication s'avère tout à fait judiciable pour y parvenir dans de très bonnes conditions. Voilà, je vous ai fait le tour des planètes. Je voudrais juste pour le jeu de l'anecdote revenir sur 2-3 petits points. J'ai ciblé toute cette influence sur le signe du Bélier, de la même façon qu'on regarde une météo, une météo à la télé, une météo où on vous dit, voilà, comme si je vous disais, il y a le soleil dans le Cantal entre le 17 avril et le 22 mai. Voilà, soleil là, et puis après, dans le Lémousin, il y a une grosse zone de pluie du 2 juin au 4 juillet. Voilà, c'est ça, comme ça je fonctionne. Donc on cible sur des influences, sur des secteurs précis. Là, ce que je viens de faire, j'ai ciblé sur le Bélier. Mais si en Bélier, vous avez le soleil, ce qui est le plus plausible, né sous le signe du Bélier, ou que ce soit l'ascendant, ou la Lune, ou Mercure, ou quoi que ce soit, ça va concerner la planète qui est visée. Si vous avez Vénus en Bélier, tout ce que je viens de vous raconter va segmenter sur la vie affective. Si vous avez Mercure, tout va être segmenté sur votre communication. Si c'est votre ascendant, ça va être segmenté sur la façon dont vous vous comportez face au monde extérieur. Ciblons ce premier point en fonction de ce que vous avez vous au natal, dans votre carte du ciel, sur le Bélier. Premier paramètre. Deuxième angle. N'oubliez pas que ce n'est qu'une influence extérieure. Qu'est-ce que c'est une influence extérieure ? Ça veut dire que, je vous indique le rayon de soleil et la période de pluie. En gros, ça se résume à ça, mais le champ individuel de ce que vous réalisez dans votre vie n'est que le fruit de votre expérience. c'est une influence globale qui doit intégrer ce que vous vivez. De temps en temps, j'ai piqué commentaire en me disant j'ai pas gagné au loto, j'ai pas eu une période de champ, etc. Mais on est à des années-lumière du truc. On ne peut pas prévoir ça. C'est du bon sens. Servez-vous de ces influences pour optimiser tous vos objectifs, toutes vos visées. Et c'est comme ça qu'on en tirera le meilleur. Bon, merci pour la gentillesse de vos messages, de vos mails, de vos gentils commentaires, de vos likes. Je suis hyper sensible à vos likes. N'hésitez pas à liker, vraiment, ça me fait plaisir. Et puis de vos abonnements. Je suis très, très demandeur, moi, de tout ça. Ça me donne envie de bien faire. Merci. Merci. On se dit à bientôt. Je vais vous faire plein de trucs pendant l'année. Plein de nouvelles choses, plein de prévisions, plein d'hebdos, plein de pleine lune, tout ça. À bientôt. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple. Pour la voir, cliquez là.